Lorsqu'il y a une concentration de personnes, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Et il me revient donc de le dire et de faire en sorte que cela soit possible. Qu'ils ont encore précisé quel masque porter et comment. Et comment, c'est dur. On peut le porter à la main comme ça. Lui, il n'a pas besoin encore. On peut même le porter sur la tête, même sur la jambe. Dans la réalité, si tu ne portes pas avec le truc, c'est pas bon. Si tu lui laisses dépasser le nez et que le gars est de mauvais super devant toi, il n'y a pas besoin d'amende directe. Ben ouais, ben bon, tu sais, il y a de l'amende qui plane. Les gens sont 35 euros d'amende, c'est les fous. Il n'y a que personne ne devrait payer si personne du tout ne paye. Tu vois, mais les gens, ils flippent, ils ont peur. Ben ouais, ils payent. Ils ne veulent pas d'ennuis, les gars. Ils ne veulent pas que ça augmente. Moi, je suis artiste, tu vois. Je suis artiste depuis, je devais avoir une date depuis le premier vendredi, juste après qu'ils aient décrété le confinement. Le premier vendredi du confinement. La finesse de la période du confinement. C'est mort, c'est arrivé à beaucoup de gens. Le confinement, c'est arrivé pile poil au début des brocantes. Donc du coup, tous les brocanteurs professionnels, c'est mort. Pour quitter la France, en fait, ça dépend où tu vas et ça dépend de quelle compagnie. Moi, je te conseille de partir dans un autre pays européen et de prendre l'avion là-bas dans un endroit où ils ne t'obligent pas à faire le test avant de monter dans l'avion. Parce que si tu pars, par exemple, aux Antilles de France, on va te rentrer le long coup de contiche comme ça dans le nez là pour tester Covid-19. J'espère que tu peux te mettre des trucs dans le pif. Parce que là, tu vas te dire. Moi, ça dépend du pays. Parce qu'il y a des pays qui contrôlent plus que d'autres. Ça, c'est sûr. Ouais. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Alors, ceci est un restaurant. Alors, je vois les gens, genre, t'es obligé de mettre et t'oblige à mettre le masque pour rentrer dans le resto et après, quand t'es assis pour manger, tu l'enlèves. Cherchez l'erreur. Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il n'y a pas de sens à porter ce masque. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Voilà, on est dans le sein. Salut. Oui. Il ne faut pas porter le masque. Tu vois, regarde. Oui, il y a un truc qui choque, c'est qu'il n'a pas de yeux. Il n'a jamais de yeux. Même tous les autres dessins, il n'a pas les yeux. Il a toujours un sourire sans masque. Période de grande mascarade. La grande mascarade. C'est fou, le nombre de gens soumis à la mascarade. On a un bon paquet. La grande mascarade était partie. Encore et toujours, on prend de la mascarade. Voilà. On a les voitures. Je suis à la gare de Miramas. Voilà, la grande mascarade. Même ici. Regardez, il est bon. Hop. Petite manuelle de masque, là. Elle est bonhomme. Vous n'avez pas remarqué celui-là aussi. Il n'a pas de yeux. Pas d'oreille. Pas de nez. Pas d'yeux. Pas d'oreille. Pareil. Pourquoi on fait ça ? Je ne sais pas. J'ai donc proposé que l'obligation de le porter soit renforcée dans tous les établissements recevant du public clos. Comme ils n'ont pas précisé le masque qu'on va prendre. Là, j'ai le masque. Par exemple, là, je suis devant un monsieur. Bonjour, monsieur. Il y a une madame qui a dit que le masque c'est obligatoire. Mais là, je le porte, le masque. J'ai toujours considéré qu'il aurait dû être obligatoire. Je suis dans un train. Et voilà, toujours la grande mascarade, sans loi. Sans numéro 2. Allo, monsieur le commissaire. Quelqu'un a volé le coffre de la banque. Tout le contenu. Oui, monsieur le commissaire. Oui, notre vidéo surveillance l'a bien filmée, monsieur le commissaire. Non, monsieur le commissaire, nous n'avons pas pu l'identifier. Il ne portait pas de masque. Bientôt, ça va être ça. Ouais. Les gars qui veulent faire des braquages, c'est tranquille. Ils mettent des masques. Ils rentrent dans la loi. Je me crois. Vois nous croyons. C'est très bien. C'est très bien. Merci.